salut c'est Yann alors aujourd'hui vous allez voir cette bonne pratique pour bien préserver vos disques vinyles alors vous savez que c'est assez assez fragile ça peut vos vinyles ils peuvent comment dire pour un rien ils peuvent ne plus ne plus fonctionner il suffit qu'une petite poussière qui rentre dans un sillon et hop ça fait sauter ça fait sauter la cellule et des fois alors souvent on les voit pas ces petites galères en fait ces petites poussières comme ça on les voit pas l'oeil nu on a l'impression qu'il n'y a rien sur le sillon que c'est impeccable et quand on passe le diamant la cellule hop ça saute et du coup ça fout tout en l'air en fait votre morceau il est mort alors même si c'est pas tout le morceau à partir du moment où ça saute à un moment donné en gros votre morceau vous pouvez pas le jouer et donc il y a de quoi être dégoûté puisque ça vous fait un morceau en moins et donc du coup alors il n'y a absolument aucune technique aucune façon d'éviter ce genre de galère à 100% par contre il y a des choses que vous pouvez faire pour éviter pour limiter la casse au maximum et donc là vous allez voir cette astuce pour bien prendre soin de vos vinyles alors première astuce c'est de limiter le poids des cellules que vous appliquez sur vos platines donc l'idéal c'est d'avoir une cellule qui tienne bien au vinyle quand vous faites des manoeuvres un petit peu rapides comme des wool up par exemple ou des baby scratch là évidemment il faut pas que ça saute quand vous rembobinez rapidement un morceau pour revenir au début pour trouver le premier bite par exemple il faut que il faut pas que ça saute parce que si on vous perdez du temps ça ça voilà ça vous pourrit tout par contre c'est la limite c'est juste la limite et essayer de ne pas dépasser cette limite en termes de poids sur votre cellule de manière à ce que ça ne va que le diamant ne force pas trop sur le sur le sillon et que comme ça que ça que ça use le moins possible aussi bien vos vinyles que vos diamants donc limiter le poids des cellules évidemment si vous ne mixez pas de manière traditionnelle mais que vous faites principalement du scratch là forcément vous allez appliquer un certain poids sur les cellules mais encore la même règle est valable si vous voulez sauf que moi forcément vous allez mettre un poids suffisant pour pouvoir scratcher de manière assez assez violente sans que ça risque de sauter deuxième astuce donc vous devriez utiliser des pochettes plastique pour tout pour chaque vinyle pour chaque disque donc vous savez c'est des pochettes plastique qu'on rajoute en plus des pochettes cartonnées qu'on a à l'origine quand on achète un vinyle alors il ya plusieurs avantages à ça aux pochettes plastiques déjà contrairement alors vous savez les pochettes cartonnées celles d'origine souvent elles sont elles ont un trou en fait au niveau du macaron au niveau du vous savez la vignette ronde au centre donc du coup c'est ce trou bas ça laisse passer la poussière la plupart du temps donc ça c'est pas top alors que les pochettes plastiques n'ont pas ce trou donc déjà ça protège de la poussière et surtout le deuxième truc c'est que quand vous avez quand vous êtes comme bien vous avez par exemple votre bac du disque qui est au sol ou même ailleurs mais surtout quand il est au sol quand il est par terre et que vous avez tous vos disques dedans et bah si vous rajoutez une sur chaque pochette cartonnée une pochette placée qu'en plus si jamais il ya une vous avez une petite galère du genre alors par exemple je dis ça au hasard s'il ya quelqu'un qui renverse une bière par exemple qui renverse une boisson quelconque sur bas sans faire exprès et que voilà quel liquide qui arrive sur votre bac là vous êtes bien content d'avoir une que tous vos disques en fait soit protégé avec des pochettes plastiques donc ça coûte vraiment pas cher ça vaut vraiment le coup de d'investir des pochettes plastiques comme ça pour chaque chacun de vos vinyles alors ça vous pouvez en trouver chez les disquaires vous pouvez en trouver chez les disquaires en ligne des pochettes comme ça ça coûte vraiment pas grand chose mais vraiment ça vaut le coup troisième astuce donc justement quand vous avez vos pochettes plastiques et donc vos pochettes cartonnées à l'intérieur de ces pochettes plastiques ce que vous pouvez faire c'est au lieu de laisser vos pochettes cartonnées comment dire avec le côté qui ouvert de manière normale en fait pour de manière à ce qu'on puisse accéder au vinyle comme d'habitude vous pouvez tourner la pochette cartonnée d'un quart de tour dans la pochette plastique et de cette manière le donc vous n'avez pas accès au vinyle mais par contre la poussière non plus donc du coup ça protège encore plus votre votre vinyle de la poussière là en fait avec cette technique votre vinyle est complètement enfin il est vraiment ouais à 99% il est complètement protégé hermétique de la poussière je vais expliquer un peu la technique parce que c'est pas évident comme ça à dire en audio en fait vous avez votre pochette plastique donc d'un côté il y a la fente en fait d'un côté il y a l'ouverture de ce même côté il y a l'ouverture de la pochette cartonnée qui à l'intérieur de cette pochette plastique et donc ce que vous faites c'est que vous vous sortez la pochette cartonnée vous la faites pivoter de 90 degrés par exemple dans n'importe quel sens quoi de 90 degrés et vous la re rentrer dans la pochette plastique et donc dans ce cas là le vous n'avez plus accès au vinyle mais mais comme ça il est complètement protégé de la poussière alors ça c'est bien quand vos vinyles ils sont à la maison et que ils sont un peu en mode de stockage en quelques heures si vous ne vous en servez pas à court terme bien sûr si vous vous servez de vos vinyles ou que vous pensez peut-être vous en servir lors d'un set vous prenez tous vos tous les vinyles que vous allez jouer potentiellement vous remettez la pochette cartonnée dans le dans l'ordre normal pour pouvoir y accéder facilement et rapidement pendant votre set le but c'est de pas perdre de temps bêtement avec des histoires de pochette cartonnée comme ça c'est vraiment quand vous êtes voilà en période de stockage on va dire en quelque sorte chez vous vous n'allez pas vous en servir à priori tout de suite de votre ville vous pouvez faire cette astuce de retourner de 90 degrés comme ça la pochette cartonnée dans la pochette plastique qu'est-ce qu'on a d'autres oui alors quatrième quatrième bonne pratique alors c'est tout concier mais c'est de ranger vos disques tout de suite après usage par exemple des fois on voit des dj de temps en temps quand ils ont fini alors par exemple quand ils ont fini un set ou ou je sais pas il ya ville qui sert plus à rien mais le temps de fumer une clope ou le temps de boire un coup ou ceci ou cela vous savez que le vinyle il sert plus à rien ne le laissez pas sur la platine donc ou encore pire ne l'enlevez pas de la platine pour le poser comme ça à l'arrache sur sur un support sur une table non ranger le tout de suite dans votre dans votre pochette cartonnée cinquième astuce c'était quoi alors oui alors éviter complètement les sources de chaleur donc ne posez jamais vos vinyles votre bac près d'un radiateur par exemple ou près de n'importe quelle source de source de chaleur le truc éviter si vous êtes par exemple en extérieur si vous mixez par exemple en free party bah éviter de surtout ne laisser pas vos bacs de vinyle dans dans la voiture sur un siège un siège conducteur passager ou à l'arrière parce que si en plein jour s'il ya le soleil et en plus avec les vitres ça peut vraiment augmenter la chaleur donc ça ça peut c'est très mauvais ça risque de les voiler donc mettez dans le coffre en fait de préférence le truc c'est qu'une fois que vous avez un vinyle qui est voilé bah là c'est l'échec en fait c'est très très dur enfin c'est quasiment impossible de dévoiler quoi enfin à ma connaissance il n'y a pas de technique qui marche vraiment pour dévoiler un vinyle il ya des machines qui permettent soi-disant de le faire il ya des techniques on a vu des techniques avec des sèches cheveux on essaie de faire réchauffer le vinyle pour le pour lui redonner une note enfin le comment dire le déformer dans le sens inverse pour qu'ils reprennent son sa forme de rigide voilà tout ça c'est du bidouillage et il ya vraiment rien de sérieux là dedans de fiable en fait et donc vraiment fait tout pour ne pas avoir de risque de vinyles voilé parce qu'une fois que c'est voilé en gros considéré que c'est mort quoi quoi d'autre sixième astuce donc rangé tout le temps tout le temps tout le temps vos vinyles à la verticale donc ça c'est un classique et normalement vous vous faites déjà j'imagine j'espère en tout cas tout le temps la verticale ça vous permet de en fait vous faites en sorte qu'il n'est jamais de poids sur vos vinyles parce que si vous les mettiez à la à l'horizontale vous risqueriez de les empiler les uns sur les autres et donc d'avoir du poids sur sur ces vinyles et notamment sur les poids sur le du poids sur les vignes qui sont bas en dessous de la pile quoi et donc du coup ça risquerait de déformer et donc déjà c'est très mauvais pour des pour ça risquerait de les voiler et en plus c'est con parce que vous si vous voulez vous en servir vos vinyles et s'ils sont empilés comme ça vous pouvez pas trop y accéder vous serez obligé de soulever enfin en gros c'est débile ranger tout le temps tout le temps tout le temps vos vinyles à la verticale c'est quelque chose de fondamentale si vous n'en avez pas acheté une sacoche pour les transporter ou un flight case spécial pour les vinyles mais vous enfin ils sont vraiment prévu pour que ce soit tout le temps à la verticale et enfin septième pratique c'est de nettoyer vos disques alors là vous pouvez le faire par exemple une fois par an alors on va être honnête c'est assez chiant à faire c'est carrément chiant à faire de nettoyer les disques pour ça que si vraiment vous appliquez bien déjà les six autres astuces vous avez même si vous le faites pas le fait de nettoyer vos disques même si vous ne les nettoyez pas vous avez quand même des bonnes chances que vos vinyles soient bien entretenus mais si vous voulez être vraiment méticuleux et aller jusqu'au bout et surtout être être sûr du matériel que vous utilisez que vous utilisez quand vous faites une démo ou quand vous mixez en public si vous voulez vraiment aller jusqu'au bout et être au top du top vous pouvez les nettoyer vous pouvez nettoyer par exemple une fois par an alors évidemment ça dépend de la comment dire de comment vous les entretenez au quotidien de la comment dire de la si vous mixez régulièrement ou pas etc mais une fois par ans c'est bien déjà si vous faites une fois par an c'est bien comment dire alors pour les nettoyer vous disent qu'il ya plusieurs techniques en fait c'est très simple il faut pas se prendre la tête vous prenez un chiffon blanc et doux de préférence quelque chose de très voilà très doux un blanc très propre et doux quoi et vous les nettoyer avec de l'eau distillée ou de l'eau savonneuse je vous conseille le distillé j'avais j'ai essayé ça ça fonctionne très bien le distillé vous savez c'est de l'eau qu'on trouve on s'en sert dans les fers à repasser en fait vous en trouvez vous pouvez en acheter à la dans toutes les grandes surfaces ça coûte vraiment pas grand chose vous avez des bidons de je pas de 5 litres en fait que d'espèce de petit jerry can de 5 litres comme ça et donc enfin voilà vous juste avec de l'eau distillée un chiffon blanc ça fonctionne très très bien puis vous voilà vous pouvez les nettoyer comme ça une fois par an et là vous êtes au top voilà je récapitule vite fait les sept pratiques alors donc le limiter le poids des cellules la deuxième c'était les pochettes d'utiliser des pochettes plastique troisième astuce est de retourner la pochette cartonnée de 90 degrés dans la pochette plastique la quatrième astuce est de ranger vos disques dès que vous avez fini de les utiliser la cinquième astuce est de d'éviter tout le temps tout le temps tout le temps de les poser près d'une source de chaleur la sixième astuce c'est de le de toujours les ranger à la verticale et la septième astuce c'est de les nettoyer par exemple une fois par an voilà si ça vous intéresse d'aller plus loin sur l'apprentissage du mix et de manière vraiment bas de manière sérieuse si vous voulez vraiment progresser avec des modes d'emploi étape par étape avec des vidéos en étant accompagné de manière explicite vous pouvez regarder les cours que je propose sur le donc il ya une page en fait sur le site où il ya le c'est le listing en fait des différents cours que je vous propose c'est donc l'adresse c'est la guerre des potards point com slash tutoriel avec un s tiré dj jour d'un adresse la guerre des potards point com slash tutoriel au pluriel tiré dj donc c'est la liste des cours que je vous propose il ya des cours pour débutants dans les cours pour débutants il y en a cinq en fait qui savent qui sont regroupés dans un pack qui s'appelle la formation padawan donc c'est une formation qui vous prend par la main de a à z si vous êtes complètement débutant complètement néophyte et que vous connaissez absolument rien au mix et que vous voulez en quelques semaines avoir les connaissances pour pouvoir être capable de jouer pour les premières fois en public sans trop stressé avec des très bonnes bases de calage tempo de technique de mix de mix harmonique etc vous pouvez regarder ça la formation padawan si vous avez déjà les bases que vous maîtrisez déjà tout ça les calage tempo si vous avez déjà joué plusieurs fois en public et que vous êtes assez à l'aise là dessus et que vous voulez vraiment vous démarquer passer au niveau supérieur si vous voulez vraiment accroître votre notoriété à découvrir des techniques de mix avancé avec des combinaisons un peu particulière des choses qui sont assez créatives et bénéficient aussi de pas mal de ressources des choses ça peut être des audios il ya pas mal de choses je vous invite à regarder la formation qui s'appelle le dojo c'est quelque chose assez particulier une sorte d'entraînement au mix qui dure trois mois donc chaque semaine vous avez une nouvelle vidéo des nouvelles ressources il ya des outils aussi pour vous accompagner c'est quelque chose que vous n'avez absolument jamais vu ailleurs en fait c'est assez original il ya pas mal de choses il ya vraiment des choses très très tiré par les cheveux en fait en quelque sorte très originaux très je vais vraiment donner le maximum pour vous trouver des techniques de mix des trucs assez des fois un peu farfelu mais vraiment des trucs qui sortent de l'ordinaire et qui peuvent vraiment vraiment vous aider à vous démarquer nous s'appelle le dojo donc c'est vraiment donc si vous avez déjà les bases et c'est si vous voulez passer d'un nouveau niveau confirmé quoi et enfin la dernière formation c'est la dernière que j'ai sorti qui s'appelle la formation bushido donc là c'est tout simplement le pack des deux autres en fait donc le c'est le pack de la formation padawan plus la formation le dojo et donc là donc chaque semaine vous avez un nouveau cours pendant quatre mois et donc là bas si vous êtes totalement débutant et que vous avez vraiment l'intention d'aller de vouloir aller loin de voir à terme devenir dj confirmé et de voilà de vraiment faire la différence vous pouvez regarder cette cette formation c'est la plus complète que je puisse vous proposer voilà si vous avez aimé vous pouvez partager sur les réseaux sociaux cet article vous pouvez aussi découvrir le pack de bienvenue que je vous propose donc le pack de bienvenue c'est un pack de ressources avec des petits tutoriels des modes d'emploi étape par étape pour progresser en mix que vous soyez dj débutant ou dj déjà confirmé vous pouvez trouver des choses qui vont vous intéresser il ya une vidéo pour gagner du temps au quotidien pour réaménager votre planning et passer un maximum de temps aux platines il ya des modes d'emploi pour assurer votre set de warm up pour optimiser votre ordinateur pour éviter d'avoir des latences par exemple voilà il ya pas mal de petites choses comme ça il ya il ya une méthode en cette étape pour apprendre à caler le tempo à l'oreille pour les débutants voilà je voulais se regarder il ya pas mal de choses dedans vous avez un lien juste en dessous pour accéder à ce pack de bienvenue vous pouvez aussi le trouver à la guerre des potards point com slash bienvenue la guerre des potards point com slash bienvenue donc c'est complètement gratuit vous avez un formulaire à remplir avec votre prénom et votre email pour que je puisse vous envoyer ça bas immédiatement donc vous recevez un premier mail tout de suite avec une première vidéo et des ressources que vous pouvez consulter comme ça télécharger tout de suite et deux jours après vous avez accès à une autre vidéo avec d'autres ressources donc sur d'autres thèmes et etc etc comme ça ça continue sur quelques jours voilà j'espère que ça vous a plu et puis je vous retrouve très bientôt dans un autre épisode de salut